bonjour à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors on débute la semaine du côté de vichy après les fastes de ce week-end samedi le duc de normandie et dimanche les poules d'essai des poulains et des poulichons on descend de plusieurs étages ce lundi 16 mai avec les trotteurs sur l'hippodrome de vichy en réunion une ce sera la quatrième course le prix de 5% sur sioul qui sera à support de quintet 16 concurrents au départ des chevaux d'âge 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 270 mille euros avec un recul de 25 mètres à 142 mille euros il y aura 2950 mètres à parcourir pour les moins riches et pour les huit plus riches 2975 mètres voilà pour les conditions de cette course qui se déroulera vers 13h50 comme souvent en semaine on va rentrer dans le vif du sujet avec le cheval que j'ai retenu en tête il s'agit bien entendu de pharell seven regardez sa musique impeccable 1 2 3 2 1 4 il n'y a rien à dire jean michel bazir déféré des quatre il vient de gagner sur ce parcours vraiment c'est avant le coup la base intégrale ce numéro 13 pharell seven à mon avis il devrait une nouvelle fois à lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu le numéro 15 vlad del ronco alors lui il reste sur une belle quatrième place sur l'hippodrome danga il terminait vraiment de belles manières son autre traîneur le défaire des antérieurs on fait appel à gabrielle et j'ai leur mini j'ai déjà vu la cour une fois sur cette piste il s'était bien comporté je crois que c'était l'année dernière dans un temps excellent voilà beaucoup d'atouts dans son jeu je pense qu'on effectue vraiment le déplacement avec de grosses ambitions ensuite en troisième position attention numéro 11 flamme vive alors elle elle n'a pas été très chanceuse la dernière fois elle termine cinquième mais elle s'annonçait comme pour menacer pharell seven dans la course qu'il a gagné la dernière fois elle s'est mise au galop malheureusement elle a perdu du temps sur une faute avant de se relancer courageusement pour aller prendre la cinquième place donc vraiment une belle note déjà c'était la note la fois précédente dans le gt une jument qui revient en bonne forme qui est déféré des quatre pieds ce sera anthony barrier cette fois ci à mon avis sauf incident elle devrait également lutter pour les premières places ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 9 frenchman je sais pas trop situé ce numéro 9 frenchman la dernière fois qu'il a couru il a été non placé c'était dans le gnt je crois du côté du côté de reims pardon il était favori il avait déçu ce jour là donc voilà je ne sais pas trop il en est maintenant le défaire des postérieurs l'engagement est correct même si c'est le premier rang de la distance il a quand même 230 mille euros de gain il est loin de du recul donc je ne sais pas trop où le situer mais à mon avis si on le déplace c'est certainement qu'il a une belle carte à jouer ce frenchman et s'il court sa meilleure valeur il a tout à fait le droit de monter sur le podium face à une telle opposition ensuite en cinquième position j'ai été au premier poteau c'est vrai qu'au premier poteau les candidatures semblent un peu moins fortes maintenant le numéro 7 entre amis vous le voyez c'est des disqualifications ou à l'arrivée c'est un très bon cheval un très bon droitier entraîné par christophe fait je l'aime beaucoup maintenant faut que ça se passe bien faut qu'il daigne ce montressage et lorsque c'est le cas comme vous le voyez il fait l'arrivée donc on est obligé de le retenir ce sera sans doute une nouvelle fois tout au rien avec lui mais s'il trotte avant le coup il devrait être dans le quintet ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 16 espoir delphini alors il a trois courses dans les jambes comme vous le voyez l'année dernière c'était vraiment bien que ce soit à l'attelage ou trop monté il a couru dans des lots assez bien composés du côté de vincennes l'année dernière voilà un cheval qui découvre vraiment un engagement de choix à 1300 euros du plafond déféré des quatre pieds son entraîneur est confiant il y compte donc voilà ce numéro 16 espoir delphini je ne le retiens que sixième mais s'il est vraiment revenu à 100% il peut faire mieux que 5 6e dans cette épreuve ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 3 fly to the moon pareil que pour le 16 trois courses dans les jambes on le défaire des quatre pieds cette fois ci mathieu abrivar mathieu abrivar qui avait engagé espoir du cb qui a été éliminé dans cette course espoir du cb qui aura une très belle chance à défendre maintenant il se rabat sur ce fly to the moon entraîné par yannick henrique qui a quand même une belle carte à jouer regardez l'année dernière c'était vraiment des performances très correctes déféré des quatre pieds elle est vrai il est vraiment pardon il est vraiment très performant donc c'est une belle une belle surprise ce numéro 3 fly to the moon plus pour une place bien entendu parce qu'il y'a quelques rivaux qui semblent un peu au dessus mais fly to the moon a vraiment le droit de lutter pour une place dans cette course et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 6 espoir du jour alors lui c'est pas c'est pas la réussite en ce moment deux fois disqualifié il aurait fait à coup sûr l'arrivée la dernière fois il aurait fini cinquième sans sa faute et la fois d'avant il aurait gagné tout simplement donc un cheval qui en forme maintenant faut que ça se passe bien voilà Serge Pelletier qui sera à son sulky loris garcia est assez confiant mais maintenant voilà il a besoin un petit peu que le cheval le rassure car il est en forme mais faut que ça se passe bien faut qu'il ait un peu plus de réussite et si c'est le cas il est capable de terminer en fin de combinaison en prendre une quatre cinquième place comme beaucoup il y a beaucoup de concurrents qu'une chance pour une place il fallait faire des choix et c'est lui que j'ai retenu en huitième position et en cas de non partant j'ai retenu l'as eden de la moire qui n'a que peu déçu cette année regardez un concurrent qui en forme quatrième deuxième deuxième déféré des quatre pieds René Corbin a préféré cet engagement même si c'est le moins riche au départ je pense qu'il est capable de surprendre une cote assez intéressante donc voilà ceux qui aiment faire les champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans une combinaison élargie on va faire un récapitulatif de notre sélection avec en tête le numéro 13 devant le 15 le 11 le 9 le 7 le 16 le 3 le 6 et en cas de non partant l'as voilà vous savez tout un petit tour du bilan on n'a pas fait un bilan depuis quelques jours et regardez vendredi 13 mai top prono qui vous indiquaient à tierces et ordres cartes et ordres et quintet ordres bon c'était certes les favoris mais 686 euros pour le quintet dans l'ordre c'est quand même assez sympathique et puis tour sélection qui vous indiquait juste tierces et cartes et quintet dans le désordre et hier samedi du côté de caen dans les ducs de normandie top prono vous indiqué à tierces et cartes et quintet mais tour sélection faisait mieux avec le tierces et ordres 421 euros cartes et ordres 1264 euros ainsi que le quintet dans le désordre donc vraiment de belles performances de nos deux rubriques qui ont commencé de belles manières ce week-end donc voilà n'hésitez pas si vous voulez vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte si vous voulez vous abonner à nos pronos vip laissez un commentaire dans cette vidéo et nous vous contacterons pour créer votre compte vip voilà vous savez tout je vous remercie de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube à être au courant des prochaines vidéos laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a chaque mois un tirage au sort avec six mois d'abonnement vip turf fr.com a gagné voilà vous savez tout passez une bonne journée et bon jeu à tous bye bye